Et il dit que l'Abbukoum d'aouni estajib lakoum Des situations telles que on a tout essayé mais on n'y arrive pas Il y en a certains qui vont monter des projets mais qui vont essuyer échec sur échec Ils ont essayé toutes les techniques, toutes les possibilités, ont demandé des fonds à droite, à gauche Ont monté les meilleures équipes mais ça ne marche pas Certains vont chercher du travail par exemple, ils vont faire de super CV Ils vont les envoyer à des centaines d'entreprises, faire des dizaines d'entretiens Mais ça ne marche pas D'autres vont peut-être être malades, aller voir des spécialistes et des spécialistes, des dizaines de spécialistes Tenter tous les remèdes du monde, tous les médicaments du monde Mais ça ne marche pas Et il nous arrive parfois des moments dans notre vie où on a l'impression que j'ai fait tout ce que je pouvais Que j'y arrive plus, que je ne vois pas d'autres issues, que je ne vois rien d'autre de plus que je pourrais faire pour y arriver J'ai vraiment l'impression d'être à bout de souffle, d'être vaincu et de ne pas savoir quoi faire pour aller de l'avant Et Sayyid Nanouh, et bien il vit cette situation Sayyid Nanouh est envoyé à son peuple et il leur fait de la da'wah, il les appelle à Dieu pendant des centaines et des centaines d'années Et lorsqu'on lit surat Nouh, et bien on voit qu'il a tenté toutes les techniques avec eux Il a tenté toutes les approches, il a tenté tous les moyens d'essayer de les raisonner, de les appeler à Allah Ne serait-ce qu'une personne, il a même tout essayé avec son propre fils Son propre fils lui-même refuse totalement de l'écouter Donc Sayyid Nanouh arrive à cette situation où subhanallah, il a tout tenté pendant 950 ans et il n'y a aucun résultat Et là il est totalement à bout de souffle Et il fait ce doa que Allah subhanahu wa ta'ala nous relate dans surat Al-Qamar Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Fada'a rabbahu enni mağlubun fantassir Subhanallah Sayyid Nanouh, dans cette grande détresse Dans le fait qu'il se sent incapable de faire quoi que ce soit de plus Il a tout essayé et bien fait cette invocation où il parle à Allah Et c'est ça qu'on doit apprendre nous aussi à chaque fois qu'on fait des invocations C'est d'avoir un cri du coeur, de parler à Allah avec nos coeurs Et il dit « Ya Allah inni mağlubun » Je suis vaincu Je suis vaincu J'ai tout essayé J'ai tout fait J'ai tout tenté avec ces gens-là Mais là aujourd'hui Je m'avoue vaincu Je m'avoue vaincu Je sais que j'ai perdu Je sais que je n'ai pas réussi Je n'ai pas eu de résultat positif dans tout ce que j'ai entrepris Je suis vaincu Ya Allah Et nous aussi on peut lui parler, lui raconter nos détresses On peut lui dire « Ya Allah, j'ai tenté des dizaines et des dizaines de fois de trouver du travail Mais Ya Allah, je n'y arrive pas Ya Allah, j'ai tenté tous les médecins du monde mais je n'y arrive pas Ya Allah, j'ai tenté de multiples fois de redresser ce projet mais je n'y arrive pas Ya Allah, dans ma famille, dans mon couple, avec mes enfants J'ai tenté tout ce qui était possible Mais je n'y arrive pas Ya Allah, je n'y arrive pas J'ai tout essayé Je suis vaincu Je m'avoue vaincu Ya Allah C'est ce qu'il dit à son seigneur Il lui dit Ya Allah « Inni marloub » Je suis vaincu Et là arrive la deuxième partie du doa La deuxième partie du doa Eh bien elle nous rappelle déjà la puissance de l'invocation en islam C'est que même lorsque vous avez tout essayé Même lorsque vous avez tout tenté Même lorsque vous êtes à bout de souffle Même lorsqu'il n'y a plus aucune solution humainement imaginable Eh bien il reste le miracle divin Il reste ce que Allah est capable de faire et qui dépasse de loin l'entendement de toute personne Et c'est pour ça qu'il lève ses mains au ciel Qu'il raconte à Allah sa détresse et le fait qu'il est vaincu Qu'il a tout fait à son niveau Mais ce n'est pas pour autant qu'il désespère qu'il puisse y avoir une issue Il désespère de lui-même Il sait que lui-même ne peut plus rien faire Mais il sait que Allah peut tout Alors il dit Alors maintenant Maintenant que moi j'ai tout donné Et que je ne peux plus rien faire Que je suis vaincu Je t'appelle au secours Et ça c'est la deuxième partie du doa Que chacun d'entre nous on doit garder en tête Parce que lorsque l'on commence à désespérer Eh bien vient le rappel d'Allah qui nous dit Ne désespérez jamais de la miséricorde d'Allah Ne désespérez jamais de la capacité qu'Allah a à vous sortir de telle ou de telle situation Oui vous êtes limité Oui vous êtes des êtres humains Oui vous ne pouvez pas tout résoudre parce que vous êtes un être humain Mais Allah lui est le créateur des cieux et de la terre Allah lui n'a aucune limite Allah lui peut faire ce qu'il souhaite Il dit à une chose Allah décrète ce qu'il veut dans sa création Alors levez les mains au ciel Comme Sayyid Nanouh Et dites lui Ya Allah J'ai fait ma part J'ai fait tout ce que je pouvais Et oui je m'avoue vaincu Mais toi J'ai confiance en toi Je sais que toi tu peux tout Alors Ya Allah Viens moi en aide Secours moi Ya Allah Tu es ma bouée de sauvetage Ya Allah Je suis en train de me noyer Et tu es ma bouée de sauvetage Je sais que toi tu peux me sauver Qui que ce soit d'autre sur terre ne peut plus rien pour moi Mais toi Ya Allah Tu es capable de tout Et subhanallah C'est grâce à cette invocation Que Allah subhanahu wa ta'ala Et bien va sauver Sayyid Nanouh Et le sortir de cette situation Et lui donner ce qu'il souhaite Juste avec une invocation Une invocation Où il s'est avoué vaincu Où il a remis sa pleine confiance en Allah Subhanahu wa ta'ala Où il a demandé sincèrement à Allah De le secourir De le secourir Parce qu'il n'avait plus d'autres issues Donc si vous êtes dans cette situation Et je sais que certains d'entre nous Puissent Allah les aider Sont dans cette situation Certains d'entre nous Ont beaucoup d'échecs dans leur vie Beaucoup d'épreuves dans leur vie Beaucoup de difficultés Certains d'entre nous ont tout tenté Mais il n'y arrive pas Et bien si vous êtes dans cette situation Parlez à Allah Dites lui que vous avez tout fait Dites lui que vous vous sentez Faible et vaincu Et dites lui que il a le pouvoir De vous secourir Et de vous sortir de là Alors vous remettez tout votre espoir en lui Parce que vous ne pouvez plus rien Et que lui peut tout Et qu'il peut vous sortir D'une manière miraculeuse Que personne ne peut imaginer Faites le doa de Sayyid Nanouh Et je vous dis à la prochaine Inch'Allah Assalamualaikum Wa rahmatullahi Wa barakatuh Wa qaala rabbukum ud'awni E astagib lakum Sous-titrage Société Radio-Canada